7h10h, la matinale avec Kim sur Peur FM. Ladies and gentlemen, la charmante Sarah-Linda de retour comme tous les mercredis. Bonjour Sarah-Linda ! Bonjour Kim, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette intro. 5 minutes d'info approximative Sarah-Linda ! Je veux vraiment me mettre à la boxe. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis et je vais commencer ma chronique Kim en te parlant de qui ? De Juliette Decausan, candidate du parti Europe Égalité Écologie aux élections européennes. C'est la première candidate à avoir créé son propre avatar politique. Ah je ne sais pas, je n'ai pas vu. Pour faire simple Kim, je ne sais pas si tu as vu mais j'en suis sûre que si. Juliette estimait qu'on ne lui donnait pas assez la parole, donc elle a modifié sa photo d'affiche de campagne à l'aide de l'intelligence artificielle. Tu l'as vu l'affiche ? Alors elle est beaucoup plus fraîche après. On est d'accord, on est d'accord. Donc, Iyar a remodelé son visage, ses cheveux et même sa poitrine, à tel point que tu crois que c'est Nabila qui se présente aux européennes. Et tout le monde sait qu'elle ne peut pas, Nabila, c'est temps si elle fait du jet ski à Dubaï, dans son salon, à cause d'une inondation. C'est ça. Et Kim, est-ce que tu te rappelles du vieux type de Mickaël Youn en 2006, Méta Cagoule ? Oui, c'est un gros succès, bah oui. Eh bah, plusieurs sportifs... On a un disque d'or là dans le... Arrête de vous stiler. Eh bah en tout cas, pourquoi je te parle de ça, c'est qu'il y a plusieurs jeunes sportifs qui pratiquent la musculation urbaine à la sortie de la gare routière de Bercy. Est-ce que t'as vu ça ou pas ? Non, pas du tout. Eh bah en tout cas, ce sont des jeunes qui pratiquent ce sport-là. Et en fait, au premier abord, les passants et les voyageurs sont assez apeurés. Surtout les femmes, parce que les jeunes sportifs expliquent que ce ne sont pas des voyous et que la cagoule qu'ils portent, c'est tout simplement pour le style. Oui, c'est comme aux Etats-Unis. T'as vu ou pas ? J'ai vu ça, exactement. Mais c'est un peu effrayant quand même. Ouais, c'est les mecs qui font les tractions, tous les trucs comme ça. Exactement, ils sont stockos de fou malade avec leurs cagoules. Et en fait, ils disent que tout le monde est le bienvenu pour pouvoir passer tout simplement un bon moment. Mais moi, je pense à un truc, Kim. Bah la prochaine fois, Juliette, elle a qu'à mettre sa cagoule. Ou ça peut passer aussi, mais... Peut-être qu'elle aurait plus de style. C'est possible, c'est possible. En tout cas, là, cette semaine, nous avons eu le droit avec un nouvel épisode de qui, à ton avis ? Joe Biden au Pays des Merveilles. Ah, je ne l'ai pas vue celle-là. Alors, Joe Biden a évoqué la mort de son oncle après la Seconde Guerre mondiale, dévorée par des cannibales en Papouasie, Nouvelle-Guinée. T'as pas entendu parler de ça ? Donc du coup, en fait, il dit que son grand-père a été mangé par des cannibales, sauf qu'après vérification et grâce à des documents militaires, son oncle, en fait, serait mort avec deux autres soldats dans le crash de leur avion dans l'océan Pacifique. Ouh là 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 ! Ouais, rien à voir ! On est d'accord. Joe Biden, il regarde un peu flou comme ça. Enlevez-lui la valise et le bouton rouge, s'il vous plaît, parce que finalement, c'est pas Poutine le plus dangereux. C'est peut-être Biden ! En tout cas, Joe Biden, avec lui, tous les jours, c'est Hollywood, les cow-boys, les indiens cannibales, les gentils, les méchants. Joe Biden, en fait, je pense que c'est Serge le mytho sous-sédatif. Moi, je pense, et comme Charles de Gaulle disait, la vieillesse est un naufrage. Oui, c'est vrai. Mais pour certains, la vieillesse est un braquage. Une vidéo qui est devenue virale montre une femme à Rio de Janeiro, accompagnée de son oncle en fauteuil roulant, qui va à la bande de celui-ci. Je l'ai vu. Tu l'as vu ou pas ? J'étais choqué. Pour essayer de retirer 3 000 euros. Et tu sais ce qu'elle dit au personnel, comme quoi son oncle est un peu malade, alors elle a aidé tout simplement à signer les papiers, sauf que, constatant que le monsieur ne bouge pas et a les yeux fermés, tu t'imagines le truc diabolique. Aïe, 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 aïe. Le personnel de la banque appelle les secours et la police, et en arrivant sur place, les secours constatent que son oncle est mort depuis plusieurs heures. Oh là là, mais c'est catastrophique. Non mais c'est super, super effrayant. En tout cas, la femme a été interpellée, et j'espère que Joe Biden n'a pas vu la vidéo. Ah non, vaut mieux pas. Parce qu'il risque de dire que c'est son oncle. Allez, on reste dans les histoires de famille, Kim. Comme cette famille de 8 personnes qui allaient dans une pizzeria au Pays de Galles, ils ont commandé les plats les plus chers du restaurant. Et au moment de l'addition, la carte de la mère ne fonctionne pas. Donc, le temps qu'elle aille chercher sa deuxième carte, elle laisse un de ses fils comme caution au restaurateur. Ah oui, gardez-le, je reviens. C'est ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et elle a laissé celui qu'elle aimait le moins, évidemment, dans la famille. Attends, j'y arrive. Quelques minutes plus tard, le fils s'enfuit, et l'addition salée restera impayée. Et avant de te quitter, Kim, justement, je me posais la question. Est-ce qu'elle a laissé son fils qui court le plus vite, ou son fils qu'elle aime le moins ? Moi, je pense que c'est celui qu'elle aime le moins. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais tu t'imagines quand même, laisser son fils en caution ? Elle aurait pu laisser son mari. On est d'accord, franchement. Voilà, c'était bien, c'est bien, oui. En tout cas, merci beaucoup. C'était les 5 minutes approximatives de Sarah Linda, et on se dit à une prochaine, les amis. 7h10h, la matinale, avec Kim, sur PeurFM.